Les variables, leur durée de vie et leur portée. Il faut savoir qu'il existe six types de variables. La variable chaîne de caractère, que l'on appellera string, qui pourra être symbolisée par le signe dollar. Dans le langage VBA, une chaîne de caractère est définie entre deux guillemets. Les variables numériques. Alors il y a plusieurs types de variables numériques en fonction de la place mémoire qu'elles vont occuper. Les variables numériques entières et puis les variables numériques décimales. Pour les variables de valeur numérique entière, nous aurons des variables de petite, moyenne et grande dimension. Byte, de petite dimension, codé sur 8 bits allant jusqu'à 255. Alors il n'y aura pas deux symboles pour cette variable. Integer, qui est un entier, de moyenne dimension, codé sur 32 bits, c'est-à-dire plus ou moins 32 768. Elle pourra être symbolisée par le signe pourcent. Longue, également une variable entière, mais de grande dimension, codé sur 64 bits, plus ou moins 2 milliards et 147 millions. Elle pourra être symbolisée par le signe E commercial. Alors de la même manière, nous aurons trois types de variables décimales. Single est une variable décimale à séparateur décimal flottant qui totalisera huit caractères, y compris le séparateur décimal. La variable single pourra être symbolisée par le signe point d'exclamation. Dans Office, en français, le séparateur décimal est la virgule. Dans le code VBA, le séparateur décimal est le point. Alors il sera toujours préférable, lorsqu'on développe mon VBA, de régler le séparateur décimal de l'application Excel ou de Windows sur le point. Double est une variable décimale à séparateur décimal flottant qui totalisera 16 caractères, y compris le séparateur décimal. La variable double pourra être symbolisée par le signe dièse. Currency est une variable décimale de grande dimension, mais à séparateur décimal fixe à 4 décimales arrondies. La variable currency pourra être symbolisée par le signe arroba. La variable boolean, que l'on appellera boolean, est une variable binaire à laquelle on pourra attribuer que deux valeurs, vrai ou faux, true ou false. La variable date, que l'on appellera date tout simplement, est qui pourra retourner une valeur égale jour, mois, année, heure, minute, seconde. Les variables objets, elles pourront prendre un nom quelconque et faire référence à n'importe quel objet de la bibliothèque de référence. Dans ce cas, on parlera de variables objets à liaison tardive, en anglais LED Binding. Mais les variables objets pourront également faire référence à un objet précis présent dans la bibliothèque des références activées, comme par exemple workbook, worksheet, round, row, colonne, etc. Enfin, tous les objets Excel. Dans ce cas, on parlera de variables objets avec liaisons anticipées, en anglais Early Binding. Un dernier type de variable que l'on appellera variant et qui pourra prendre en compte tous les types de variables. Il sera impératif, en particulier avec l'option explicite, de définir à quel type appartient la variable que l'on souhaite utiliser. Ne pas déclarer une variable est possible lorsque l'option explicite n'est pas activée. Et dans ce cas, la variable sera considérée comme un variant mobilisant une place mémoire plus importante pouvant ralentir votre système. C'est la raison pour laquelle on placera tous nos modules en option explicite. On retrouvera dans ce tableau, que l'on peut obtenir avec l'aide Microsoft, le détail du dimensionnement des variables. Alors, repérez bien les symboles de ces variables qui seront très souvent utilisés pour raccourcir la longueur du code à taper lorsque l'on déclare des variables. Schématisons cet espace bleu ciel comme étant notre projet VBA. Dans ce projet, nous allons insérer trois modules. Le module 1, le module 2 et le module 3. Ces trois modules sont en option explicite puisque nous avons coché la case, donc déclaration des variables obligatoires dans les options de notre éditeur VBA. On déclarera le module 3 comme étant un module privé. Dans le module 2, deux procédures, sub-MD1.1, sub-MD1.2. Dans le module 2, deux procédures également, sub-MD2.1, sub-MD2.2. Et dans le module 3, deux procédures privées, private-sub-MD3.1 et private-sub-MD3.2. Portée et visibilité des variables. Alors, la portée se réfère à la disponibilité d'une variable pour son utilisation dans le code ou dans l'exécution d'un programme. On choisit la portée d'une variable lors de sa déclaration. Il existe trois niveaux de portée. Le niveau procédure, le niveau de module, alors qu'il soit public ou privé, et puis je dirais une troisième portée de niveau projet. Portée de niveau procédure, c'est la façon la plus courante de déclarer une variable. On utilise ici l'instruction de déclaration DIM à l'intérieur même de la procédure. On parlera de variable locale de procédure. Une variable définie avec la déclaration DIM dans une procédure, alors que ce module soit public ou privé, n'est pas visible à l'extérieur de celle-ci. La variable var1, par exemple, sera visible et modifiable uniquement dans la procédure où elle a été déclarée. Les variables de niveau procédure pourront avoir le même nom dans plusieurs procédures et leurs valeurs pourront être différentes. Portée de niveau module, alors que ce module soit public ou privé, les variables de cette portée sont déclarées en tête de module avant toute procédure, mais après l'instruction option explicite. On utilisera ici les instructions de déclaration DIM ou private. D'ailleurs, DIM et private ont exactement la même signification dans ce cas-là. Ces variables de niveau module sont lisibles et modifiables par toutes les procédures du module dans lequel elles sont déclarées. Elles pourront avoir des noms identiques et des valeurs différentes dans les différents modules, que ces modules soient publics ou privés. Pour cette variable var1 que nous avons définie en tête de module, on parlera de variable locale de module. L'aide Microsoft dit que ces variables sont de portée module privé. Je n'aime pas trop cette définition qui est le fait d'une traduction littérale, mais je préfère dire que ces variables sont de portée module, que ce module soit public ou privé. Portée de niveau projet, alors les variables de cette portée sont déclarées en tête d'un module avant toute procédure, mais après l'instruction option explicite. On utilisera ici l'instruction de déclaration publique et les variables dites publiques sont lisibles dans tous les modules et procédures du projet VBA. Pour cette variable var1 que nous avons définie publique en tête de module, on parlera de variable publique de module. L'aide Microsoft, une fois de plus, dit que ces variables sont de portée module public. Je n'aime pas trop cette définition qui est encore une fois de plus le fait d'une traduction littérale. Et je préfère dire que ces variables sont de portée projet car elles sont lisibles et modifiables dans toutes les procédures d'un projet, que ce soit à l'intérieur de modules publics ou privés. Dans cet exemple, la variable var1 est définie publique en tête de module. Elle est donc lisible et modifiable dans toutes les procédures du projet. Revenez dans votre module MD01Training. Nous allons de manière concrète voir ce que nous avons étudié précédemment. Variable de portée procédure, alors que ce soit d'un module public comme l'est notre module MD01Training ou d'un module privé. Nous allons développer une procédure toute simple en paramétrant le contenu d'un range et son adresse. Donc on va développer une sub que l'on va appeler subWrite09. Et en commentaire, on indiquera l'utilisation des variables de portée procédure. Nous allons définir trois variables. Une première variable de type string, chaîne de caractère, donc on va faire dimDASstring. On attribuera à cette variable la valeur que l'on souhaitera donner à la propriété value de notre cellule. Une deuxième variable de type integer, donc antinumérique de grandeur moyenne, dimRASinteger. on attribuera à cette variable le numéro de ligne de notre cellule. Une troisième variable de type integer, donc numérique entier de grandeur moyenne, donc dimCASinteger, et on attribuera à cette variable le numéro de colonne de notre cellule. Ensuite, nous allons attribuer des valeurs à nos variables, des valeurs qui matcheront avec le type de nos variables. Donc on pourra écrire D égale, entre guillemets, suchD, qui est une chaîne de caractère. R égale 10, qui est une valeur numérique entière, et C égale 3, une valeur numérique entière. Donc R pour row, et C pour columns. On pourra modifier la propriété value de notre cellule avec la commande WS-trait.cels, ouvrez la parenthèse, R,C, fermez la parenthèse, égale D. WS-trait, c'est le nom d'objet de notre feuille de travail. Cels, donc dans la collection des cellules de notre feuille de travail WS-trait, celle qui a l'adresse avec comme numéro de ligne R et comme numéro de colonne C. On attribuera à la propriété value de notre range la valeur contenue dans notre variable D. Toujours dans notre module training, nous allons déclarer une variable de portée module en tête de module sous l'instruction option explicite. Donc une variable de type string. DIM, par exemple, plat du jour, a string. Alors plat du jour, sans espace, sachez que tous les noms, module de module, de procédure, d'objet, de variable, ne peuvent pas contenir d'espace. Donc on va faire DIM, plat du jour, donc sans espace, a string. Et puis on va déclarer une nouvelle procédure, sub, write, 10. Nous pourrons ajouter un commentaire utilisation d'une variable de portée module. Alors nous allons pouvoir copier le code de notre procédure VrayZeroNol. Donc DIM, D as string, DIM, R as integer, DIM, C as integer, D égale Saturday, R égale 10, C égale 3. Et nous ajouterons une instruction pour attribuer à notre variable de module plat du jour une chaîne de caractère comme, par exemple, poulet petit pois. Donc plat du jour égale, entre guillemets, poulet petit pois. WS trait point CELSE, ouvrez la parenthèse, R,C point value égale D. WS trait point CELSE, R,C plus 1, point value égale plat du jour. Nous pouvons voir ici qu'il sera possible de placer des opérandes dans l'adressage d'une cellule. La variable plat du jour est accessible et modifiable dans toutes les procédures du module MD01Training. Si nous avions voulu que cette variable soit accessible et modifiable dans un autre module, il aurait fallu déclarer cette variable publique avec en tête de module sous option explicite public plat du jour as string au lieu de DIM plat du jour as string. Alors, je le redis chaque fois, mais si vous appréciez cet épisode, eh bien, n'hésitez pas, abonnez-vous à la chaîne, parlez-en autour de vous, et puis, un petit pouce bleu, vous savez, à moi, ça fait toujours plaisir, et ça permet de faire remonter les vidéos dans les algorithmes de YouTube. Activez la cloche, ça vous permettra d'avoir la primeur du prochain épisode. Et puis, si vous jugez bon de soutenir la chaîne avec un don pour les petites applications que je peux donc vous donner au travers de ces vidéos, eh bien, vous trouverez dans la description le lien Tipeee, Excel OneClick. En attendant, portez-vous bien, puis si vous êtes toujours visuel basique, eh bien, je vous dis peut-être ou sûrement à bientôt. Au revoir.